Bonjour à tous, je m'appelle Erwan, je viens de l'île du Nord et je vais vous présenter la dominante Biomifa. Biomifa, c'est biotechnologie microbienne et fermentation alimentaire. D'aucun direct, j'ai choisi cette dominante pour renouer avec mes racines et assumer mon alcoolisme, ce qui est plutôt vrai. Mais Biomifa, c'est pas ça, c'est tout ce que vous, vous consommez. Vous les jeunes, les étudiants, on sait que ça fait longtemps que vous avez arrêté d'étudier, vin, fromage, saucisson et bière. Ça va me permettre de revenir sur le process de fabrication de la bière. Le maltage, c'est le commencement. On prend toutes les céréales et on transforme en un malt digne de ce nom. En Biomifa, c'est vous les céréales. Profs et élèves forment un malt parfait, une famille. Les élèves se connaissent entre eux puisque c'est un groupe assez restreint. Les professeurs sont exceptionnels. Je ne pourrais pas tous les citer ici, mais ne croyez pas que nous vous les cachons. Ils vous connaissent sur le bout des doigts. Ils connaissent votre nom, votre numéro de téléphone, votre adresse, vos numéros de sécurité sociale et vos codes de carte bleue. En somme, tout ce qu'un prof doit savoir sur ses élèves. Ensuite, on passe au brassage et on brasse pas mal en Biomifa. On a vu beaucoup de choses. Des bases pour monter sa start-up ou au process de fabrication du nato. Si vous ne savez pas ce que c'est que le nato, laissez-moi vous expliquer et vous épargnez une recherche Google. C'est le résultat d'une soirée trop arrosée où vous auriez au préalable manger beaucoup de flageolée et c'est tout. C'est ça le nato. Blague à part, ces opportunités vous ouvrent des portes pendant votre stage de fin d'études à la Grosup mais aussi pour après l'école. Certaines personnes mal intentionnées s'amusent à dire que Biomifa, c'est la demi-ante, on ne fait pas grand chose à part bouffer. Et ces personnes, elles m'énervent. Donc je vais leur répondre aujourd'hui que c'est vrai. Par contre, on fermente. On fermente et on fermente pas mal. Par là, j'entends qu'on réfléchit, mais pas trop. Biomifa, c'est des TD intéressants, mais pas trop de TD. Des TP passionnants, mais pas trop de TP. Des intervenants intrigants, mais pas trop d'intervenants. De délicieuses dégustations, mais par contre, beaucoup de dégustations. Ouais, ouais, on bouffe pas mal en Biomifa, hein, c'est pas la dominante du régime, je vais pas vous mentir. En revanche, si vous voulez garder la ligne, on vous propose un double diplôme en oenologie. Remplacer la bouffe par le vin pour garder la ligne, si seulement on avait une dominante à Grosup pour nous valider cette théorie. Enfin bon. Ensuite, c'est la maturation. C'est l'étape où la bière prend toutes ses saveurs. Et pour ça, quoi de mieux qu'un voyage d'études ? La Biomifa délivre alors tous ses goûts. Un voyage d'études ? Où irons-nous cette année, me demanderiez-vous ? Beaucoup trop enthousiaste. Rome, Londres, Tokyo, nous c'est Venise. La petite Venise. Vincenheim. En Alsace. Bon, on voyage, quoi. Et enfin, conditionnement et dégustation. Conditionnement parce que, comme d'habitude, vous vous levez dans votre 9 mètres carrés, vous buvez un café froid parce que vous avez oublié de payer votre facture d'électricité et vous hésitez entre Doliprane et Daffalgan pour soigner votre gueule de bois qui, elle aussi, en a une. Vous partez déprimé en cours pour tomber sur la bonne surprise, la dégustation. Tous vos camarades de classe autour d'un plateau de fromage du terroir avec un bon verre à la main. Bon, bien sûr, il m'est interdit de vous dire ce que contient ce verre. Mais pour ceux qui ont soif de réponse, choisissez Biomifa et alors vous saurez.